Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Mbaï Diagne, école de l'équipe nationale du Sénégal, pourquoi Mbaï Diagne ne joue pas? Pourquoi Mbaï Diagne ne peut pas être remplacé? Donc Mbaï Diagne c'est un paradoxe, c'est une grande contradiction parce que Mbaï Diagne a terminé le troisième meilleur buteur en Europe, quatrième et il est un quatrième attaquant en sélection, ça c'est un gros problème, parce qu'il y a beaucoup d'euros, il y a beaucoup d'euros, il y a beaucoup d'euros et il y a beaucoup d'euros. Mbaï Diagne, c'est une grande équation pour l'équipe nationale du Sénégal. Le problème de Mbaï Diagne n'est pas donc à son essai de buteur. Mbaï Diagne est un buteur, donc arriver en équipe nationale du Sénégal dans un contexte où ses statistiques épatantes en club ont déjà fait la pipe, donc Mbaï Diagne a fait des prêves avec Kashi Pansa après à lui s'y voir qu'il était obligé de l'appeler parce que Mbaï Diagne, il était proprement avec Kashi Pansa après l'âme Galtasaraï, au final de 30 buts cette saison avec Galtasaraï, champion de Turquie et vainqueur de la coupe de Turquie. Mais Mbaï Diagne, c'est la première fois que c'est le premier Lyon du Sénégal. Même s'il s'agit généralement, il joue comme excentré gauche. Donc Mbaï Diagne, on peut considérer que c'est le troisième attaquant de pointe de l'équipe nationale du Sénégal. Donc pour attirer l'ordre établi, pré-établi par le coach Cisse. Donc là, il faut que, à mes chances, Mbaï Diagne mène double. Mais Mbaï Diagne aussi, il a grillé quelques jokers parce que Mbaï Diagne, il a diffusé sa première rencontre face à, face au Madagascar, à Antenana, Rivo, match nul, débit partout, bon, carrément dixième minute de jeu le doux, donc fin de temps le doux, bon, qu'un droit. Face au Soudan, 13 octobre 2018, ici à Dakar, nous a titularisé ça. Mbaï Diagne, double loul, donc il a été sorti à la 64e minute de jeu. Donc 3 jours plus tard, nous a titularisé Wadko à Khartoum, face au Soudan toujours, donc double loul, nous sommes à la 60e minute de jeu, face à la Guinée équatoriale, donc il est resté sur le banc. Aussi, face au Madagascar, le 23 mars à Thies, donc il est resté sur le banc, donc Mbaï Diagne n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe nationale du Sénégal, il a été deux fois titulé, il n'a pas marqué les autres matchs, c'était en tant que remplaçant, il a marqué son premier titulé avec les Lyons contre, donc le Real Murci, donc l'équipe, donc réserve les moins de 19 ans de Murci, donc trop pau pour un troisième meilleur buteur drop. Donc Mbaï Diagne, quelqu'un doit faire une chance, il faut faire une chance, parce que poste d'attaquant, il faut faire une chance avec 10 match, 7 match, parce que ce n'est pas en club, c'est en sélection. Donc, il faut faire une chance, il faut faire une chance, même si ce n'est pas le grand ami des Sénégalais, Mbaï Diagne aussi, il a prouvé, donc Saïmane aussi, donc il est un potentiel attaquant pour halluciner, donc actuellement Mbaï Diagne, il a un problème pour s'imposer dans la Tanyan, donc Mbaï Diagne, comme il dit, c'est un attaquant finisseur. Donc l'sociation de la Tanyan est un Donc un attaquant qui marque 30 vues en club, si il y a une sélection, ça peut semer les doutes, ça peut être que l'attaquant n'a pas confiance en lui, et ça peut être pénalisé, donc ce n'est pas que tu vois. Donc Baye Diagne aussi c'est une grande équation, donc Gaïbri nous débat, maintenant réponse pour Alicizé, est-ce qu'Alicizé dirait qu'on a une chance face à l'Algérie ? Donc réponse, demain 17h GMP, Sénégal-Algérie, est-ce que Baye Diagne aura ses premières minutes en Coupe d'Afrique des Nations ? On en saura quelque chose demain, en tout cas, le troisième meilleur buteur en Europe, donc ne joue pas encore en sélection, il est actuellement derrière Baye Diagne et Moussa Konante. Baye Diagne, Diagne, Diagne. Baye Diagne, Diagne, Moussa Konante Si vous voulez venir sur Maïe, Maïe Flockage, vous pouvez vous appeler sur le numéro 8, le numéro WhatsApp, 77 404 4601. Donc vous pouvez vous contacter sur 77 404 4601. Après, vous avez une commande, ce qui est le Sénégal, vous pouvez vous livrer. Ce qui est le Sénégal, vous pouvez vous livrer. Ce qui est le Sénégal, vous pouvez vous livrer par GP ou par la Poste, vous pouvez vous livrer. Mais en tout cas, tous les moyens de livraison sont disponibles pour vous donner à Sénégal, 77 404 4601.